Bonjour à tous, dimanche après-midi à la Comédie Française pour aller voir la règle du jeu de Christiane Jatailly, enfin, mis en scène par Christiane Jatailly, et adapté du film de Jean Renoir. C'est la deuxième adaptation de film cette saison à la Comédie Française. Et du coup, en regardant un peu de quoi il s'agit, je me suis rendu compte que c'était quand même deux films qui traitaient un peu d'une critique de l'aristocratie, d'une critique de la bourgeoisie, ce qui rappelle quand même un peu les grands classiques de théâtre monté à la Comédie Française, notamment de Molière. Donc je trouve ça intéressant comme choix, en tout cas cinématographique, d'avoir pris ces films-là, qui sont dans la lignée des critiques sociétales bourgeoises et aristocratiques que pouvait faire Molière. Deuxième chose, donc Christiane Jatailly, c'est le deuxième spectacle que je vais voir d'elle. J'avais vu What If They Went To Moscow, au Théâtre de la Colline, que j'avais vraiment adoré. C'était le spectacle où on voyait la même pièce, finalement, en deux fois. Une fois en version cinéma, filmé en live, donc sans acteur sur scène directement. On voyait le spectacle uniquement à travers le médium cinéma. Et ensuite, on voyait une deuxième fois le spectacle, enfin pour ma part, je l'ai vu dans cet ordre-là, dans la salle où était tourné le film. Donc on voyait les caméras en action qui étaient en train de créer le film. C'était vraiment hyper intéressant, le dispositif était vraiment hyper bien fait et je me souviens que j'ai un très très bon souvenir de ce spectacle. Là, tout le monde parle de la règle du jeu, les critiques sont assez titirambiques, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Et donc à tout à l'heure. C'était vraiment une immense réussite. Il y a plein de choses à dire sur le spectacle, mais vraiment, vraiment beaucoup de choses. La première chose, je dirais, c'est qu'on est sur une œuvre qui est vraiment in situ. Elle a vraiment travaillé avec ce que proposait la comédie française. Non seulement elle filme le lieu, mais elle réutilise aussi des décors de spectacles passés, elle utilise aussi des costumes de la comédie française. Elle joue vraiment avec les codes aussi de la troupe. Je pense que l'histoire qu'elle présente ici, elle fonctionne parce que c'est une troupe. Au tout début, il y a une scène filmée. Dans la première voiture, la personne qui descend, c'est Dominique Blanc. Ce n'est pas anodin, ça fait partie des grandes figures de la comédie française maintenant. Donc déjà, il y a un immense travail sur... On est invité dans un lieu et on s'approprie le lieu. Donc ça fait plaisir de voir ça et de voir un spectacle dans le lieu où ça a été tourné, où les choses ont été filmées. J'aime beaucoup le début du spectacle où elle prend vraiment le temps d'installer le dispositif caméra, où elle prend aussi le temps d'expliquer un peu aussi au spectateur quelle va être cette relation à la caméra, qui est porteur de la caméra. Donc je trouve que c'est très bien de prendre ce temps-là. C'est très drôle parce que là, bon, on est dimanche, dimanche après-midi. On sait par habitude que le dimanche après-midi, on a un public un peu plus âgé. Et il y a une petite voix de dame au fond de la salle qui a sorti, « C'est quand que commence le théâtre ? » Et effectivement, je pense que la vidéo du début, qui est uniquement un film, de filmer dans la comédie française, ça dure à peu près un quart d'heure, peut-être plus d'ailleurs. Et ça me faisait rire en fait de voir à quel point certains spectateurs pouvaient être déroutés du fait qu'on leur propose un film en introduction et pas du spectacle vivant en fait. Parce que la vidéo n'est pas live, ou en tout cas très peu en live sur ce spectacle de Jatahi. Quasiment tout est pré-filmé. On s'en rend d'autant plus compte le dimanche après-midi qu'il fait jour dehors et que tout est filmé la nuit pour les représentations de la semaine où les spectateurs entrent dans le théâtre la nuit. L'autre point hyper important du spectacle, je trouve que c'est la gestion des niveaux de théâtralité. En fait, on a vraiment deux niveaux. Au tout début, le film, on pense qu'on est sur un premier niveau, c'est-à-dire que nous, dans la salle, on est là en tant que spectateur, en train de regarder un film proposé par Christian Jatahi. Or non, en fait, le film qui nous est proposé, on est supposé le regarder en tant qu'invité à la soirée que Robert organise. Et le film est supposé être réalisé par Robert. Donc déjà, on est dans un deuxième niveau de théâtralité dans lequel nous, spectateurs, on est intégrés. Et en fait, on est intégrés, mais le lieu théâtral, c'est-à-dire la comédie française, devient l'espace dramatique du spectacle, c'est-à-dire, et l'espace scénique aussi, en quelque sorte. L'espace scénique déborde complètement sur tout le lieu théâtral, c'est-à-dire que même les coulisses, même les loges, appartiennent au lieu scénique et au lieu dramatique. Donc, nous, en fait, en tant que spectateurs, on a deux positions. On peut être là à regarder le spectacle au premier degré, c'est-à-dire en tant qu'individus qui avons payé notre place, mais aussi, on peut jouer le rôle d'être les invités du spectacle. Et donc, c'est là que ça prend quelque chose d'hyper intéressant parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon si on accepte de jouer le jeu, si on accepte de chanter les chansons populaires qui chantent avec eux ou si on est complètement spectateur de tout ça. Moi, j'étais en Corbeille et effectivement, en Corbeille, je pouvais regarder l'orchestre. Donc, les gens qui étaient à l'orchestre, pour moi, étaient dans mon champ de vision théâtrale. C'est-à-dire que quand je prenais vraiment du recul sur la situation, pour moi, ces gens-là étaient aussi acteurs du spectacle. Donc, ça, c'était drôle. Et dernier point, c'est le traitement des personnages. On est vraiment sur quelque chose d'hyper pathétique. J'ai rarement vu une méthode en scène qui fait de ces personnages quelque chose d'aussi triste. Tous sont hyper tristes. J'ai beaucoup de peine pour eux, en fait, à chaque fois. C'est vraiment très bien fait. Toute la scène où ils chantent des chansons populaires, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas le texte des chansons qui veut dire quelque chose. C'est ce que ça évoque dans notre imaginaire collectif qui vient raconter autre chose. On n'est plus finalement sur des expressions d'émotion avec du texte, avec des mots. On est sur des expressions d'émotion par des actions, par le fait que c'est un peu ridicule de chanter Céline Dion toute seule, dans son coin, sur scène. Donc, c'est vraiment hyper fort. J'ai vraiment été ému par ces personnages et par le pathos qu'elle arrive à construire autour d'eux. C'est un excellent spectacle. Ça fait du bien de voir ça à la comédie française. Ça fait du bien de voir les choses un peu bouger. Et vraiment, c'est agréable. Après les Danais, je trouve qu'on est sur deux spectacles cette année. Ah oui, je vais mettre d'ailleurs le lien d'un article de Philippe Chevillet qu'il a publié dans les Echos, dans la barre d'infos, je vais mettre le lien. Parce qu'effectivement, moi, je n'allais plus à la comédie française. Et c'est cet article et le spectacle que j'avais vu à Avignon les Danais qui m'a vraiment donné envie de revenir à la comédie française. L'article est très clair. Il est super bien expliqué sur ce grand virage qui est en train de prendre la comédie française. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos, juste en dessous. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada